Dans la deuxième vidéo sur le projet professionnel, je vais vous parler de votre alignement, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Nous allons tout d'abord voir quelles sont les compétences sur lesquelles vous pouvez vous asseoir et aussi les réalisations probantes, celles qui prouvent vos compétences. Le deuxième pôle de cet alignement sera votre personnalité et au-delà de votre personnalité, les environnements dans lesquels vous êtes bien et ceux dans lesquels vous êtes moins bien. Et le troisième pôle de cet alignement sera votre motivation, c'est-à-dire votre motivation de fond, ce qui fait du sens, ce qui vous passionne, cette petite flamme qui doit peut-être vous animer et qui va vous porter sur la suite de votre parcours professionnel. Revoyons-les un par un si vous voulez bien. Commençons par les compétences. C'est souvent ce qui est le plus important dans un recrutement. Le recruteur va en effet chercher à évaluer vos savoirs, bien sûr, vos savoir-être et vos savoir-faire pour enfin valider si vous êtes ou non la bonne personne pour le bon job. Il est donc très important, non seulement de connaître vos compétences bien sûr, mais aussi d'être en mesure de les prouver avec des faits avérés. Pour ça, la méthode STAR est particulièrement efficace. Elle vous permet pour chacune de vos compétences clés de présenter les éléments permettant de les prouver. Tout d'abord, la situation initiale représente les enjeux externes, le contexte dans lequel vous avez évolué. Cette situation doit être précise et datée. Deuxièmement, le travail demandé est ce qui vous est spécifiquement demandé ou ce que, en tant que dirigeant, vous êtes assigné comme objectif. Troisièmement, quelles sont les actions que vous avez entreprises, qu'elles soient chiffrées, qu'elles soient factuelles, qui montrent le chemin que vous avez parcouru pour atteindre l'objectif. Et enfin, les résultats obtenus, mais aussi chiffrés, sont ceux qui démontrent sans aucun doute que vous êtes définitivement compétent dans le domaine. La mise à plat de toutes ces réalisations probantes peut prendre du temps, voire beaucoup de temps. Elle est itérative là aussi et on doit y revenir régulièrement. Mais il y a un double effet à travailler sur ces réalisations. Premièrement, vous reprendrez progressivement confiance en vous, si ça n'était pas déjà le cas, et vous aurez des éléments déterminants à raconter lors de vos futurs entretiens de recrutement. Le deuxième pôle d'alignement personnel concerne vos réactions en situation de stress, en situation de sécurité ou dans votre relation aux autres. Il existe plusieurs typologies de personnalités que vous pouvez choisir. Le MBTI, par exemple, la ProcessCom, l'analyse transactionnelle, la PNL et bien d'autres encore. Une des typologies que je trouve très complète avec laquelle j'aime bien travailler est l'Enneagramme, qui décrit neuf types de personnalités principaux, c'est-à-dire neuf camps de base vers lesquels nous avons tendance à revenir fréquemment. Cette typologie permet de relier notre personnalité aux trois types d'intelligence qui animent chacun d'entre nous. Notre intelligence mentale, bien sûr, qui relie différentes idées ou concepts entre eux, on connaît souvent bien cette intelligence. Notre intelligence émotionnelle, qui nous permet de gérer nos émotions et notre relation aux autres, c'est une intelligence que l'on développe de plus en plus aujourd'hui. Et enfin aussi, troisièmement, notre intelligence instinctive, qui est une intelligence de situation qui est pragmatique et souvent focalisée sur l'ici et maintenant. Je vous renvoie pour plus de détails aux travaux du Dr David Daniels, qui a longtemps dirigé le département en sciences comportementales de l'école de médecine de Stanford, ou encore de bien d'autres psychologues et neurologues à ce sujet. En tout cas, quel que soit l'outil de personnalité que vous choisissez, il est vraiment important que vous puissiez mieux vous connaître afin de vous donner les moyens de bien choisir votre projet professionnel et de savoir répondre aux recruteurs sur vos caractéristiques de personnalité. Le troisième pôle d'alignement est celui des motivations. C'est votre moteur interne, la petite flamme qui va vous booster vers la réussite de votre projet. C'est ce qui donne du sens. Ce point est très important. Même s'il est souvent assez difficile de cerner ces motivations de fond, vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de vous poser les questions génériques suivantes. Premièrement, quelle est votre vision du monde ? C'est-à-dire de façon très large, dans quel monde vous aimeriez vivre et vous aimeriez que les autres puissent vivre ? Par exemple, ça pourrait être un monde où chaque personne pourrait exprimer librement ce qu'il veut faire et où chacun pourrait s'entraider pour réaliser ses projets. Dans un environnement, par exemple à la montagne ou grand air, que sais-je. Dans un environnement qui préserve l'environnement, entouré d'un petit nombre d'amis proches, etc. Vous voyez quelque chose de large, un monde idéal en somme, mais que vous décrivez avec vos propres mots. Et dans ce monde idéal, maintenant, quelle pourrait être, selon vous, votre mission, c'est-à-dire votre rôle particulier, ce que vous pourriez exercer, la valeur ajoutée que vous pourriez apporter pour construire ce monde ? En quoi pourriez-vous être utile aux autres ? Cela pourrait être, par exemple, un rôle consistant à aider ceux que vous rencontrez à identifier, puis à réaliser leur motivation de fond, à redonner du sens à leur job. Par exemple, en leur proposant un cadre sécurisant qui leur permet d'oser avancer. Bref, que pourriez-vous faire en particulier ? Là aussi, à ce stade, vous pouvez rester large. Il ne s'agit pas encore de trouver un projet professionnel défini, mais de donner une orientation à ce que vous pourriez éventuellement réaliser. Enfin, en troisième approche, je vous propose maintenant de vous demander quels sont les éléments de comportements qui sont pour vous non négociables, les fameuses valeurs, seules sur lesquelles vous ne transigerez pas. Cela peut être, par exemple, les valeurs de travail et d'honnêteté, ou encore des valeurs de volontarisme, d'énergie, etc. Mais qu'est-ce qui vous correspond vraiment et précisez le plus possible des termes ? Et enfin, de façon plus pragmatique, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le monde professionnel ? Là, c'est la liste exhaustive de ce qui vous a plu et ce que vous aidez plus dans votre parcours. Vous pouvez pour cela revenir sur la première vidéo et voir le travail parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ces questions sont larges, mais elles sont fondamentales. Laissez libre cours à votre imagination et attendez un peu. Laissez décanter, tout simplement. Vous ferez que des éléments vont émerger. En conclusion de cette deuxième vidéo, vous aurez peut-être constaté qu'en vous posant ces différentes questions, vous arrivez à peu près aux mêmes réponses, par des exemples très différents. Cela veut dire, si c'est le cas, que vous commencez à identifier ce qui vous correspond, ce qui vous est intrinsèque. Et on va commencer à pouvoir élaborer votre projet. Soyez vraiment vigilants à bien aligner ces trois pôles motivation, personnalité, compétences et bien voir ce qui émerge, ce qui vous vient, là où vous vous sentez bien. Un espèce de ressenti plus que quelque chose d'intellectuel. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, une fois que vous vous sentez bien, vous vous dites, bah oui, ça me correspond, c'est mon alignement aujourd'hui. À ce moment-là, je vous invite à vous projeter dans cinq ans, cinq, six ans et vous dire finalement qu'est-ce que j'aimerais faire ? Raisonnablement, mais largement. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Où est-ce que je pourrais me projeter ? Et ça va nous aider pour la troisième vidéo pour commencer à définir, identifier un projet professionnel.